Bonjour! C'est quoi qui est drôle? Parce qu'on avait juste un sorprime. Il disait, allô, bonjour. Excusez-moi, comment allez-vous aujourd'hui? Oui, j'espère que vous allez bien. Oui. René, est-ce qu'il y a une pince? On dirait qu'il m'a arraché une dame. C'est vrai, il y a une dame qui a été cassée dernièrement. Ou est-ce que non? Aujourd'hui, nous sommes où? On est en Suisse. On est en Suisse. Nous sommes à Saint-Légier-la-Khiesa. Ah, c'est le mieux que moi. Saint-Légier-la-Khiesa. On est juste en dessous de Châtel-Saint-Denis. C'est un endroit magnifique. Trop beau, trop beau. J'ai quasiment peint tous les jours ici. Ah oui, puis moi j'ai dessiné. Mais en arrière, vous voyez là tout ce qu'on a. C'est à peu près comme on avait... Comme en Corse. Comme en Corse, oui. C'est moins un précipice, mais au lieu qu'il y a la mer, il y a le lac Léman là-bas derrière. C'est ça qu'on est bien assis, là. On va dormir. Ah oui. Ah oui. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à vos questions. On en a combien? Neuf, je ne sais pas. Neuf. Neuf questions. Et la dernière, c'est une question surprise. On ne manquait pas. Restez bien jusqu'à la fin. Question surprise à la fin. On va parler de peinture à l'huile soluble à l'eau. Le cadre. L'encadrement que j'ai fait dans la vidéo de mercredi. On va parler de l'alkyde, la gambline, médium peinture acrylique. On a pas mal de questions sur tout ça aujourd'hui. Donc, voilà. C'est bon? C'est parti pour la réponse à vos questions. OK. On va... Attendez, il faut qu'on prenne ça. Bon. OK. On va parler de la pince. Ben oui, c'est pour ça. J'ai peur de lui, là. OK. On va commencer avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Isabelle, elle avait deux... Elle a deux questions. Non, c'est une question une fois, avec plusieurs questions. Puis une autre fois, elle l'a réécrit. Fait que j'ai... Ah, donc t'as deux textes d'Isabelle. J'ai deux textes d'Isabelle. OK. OK. Ben bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. René. Oui. Toi, Lola. Oui. As-tu déjà réalisé une vidéo pour comparer la peinture à l'huile gambline et la peinture à l'huile solubaleau? Je n'ai pas fait de vidéo pour comparer ces peintures-là, mais j'ai fait une vidéo. Donc, il y a un cours dans la formation La peinture, c'est facile. Dans le matériel, une course sur la peinture à l'huile soluble à l'eau. Il y a une course sur la peinture à l'huile, donc là, je parle de toutes les marques et donc la gambline aussi. Donc, je n'ai pas vraiment fait de vidéo de comparaison, mais je parle de l'une dans une vidéo, je parle de l'autre dans l'autre vidéo. Si on fait la synthèse, la comparaison, on va la voir. Mais bon, pour répondre un petit peu rapidement à la question aussi, la différence entre la peinture gambline, qui est une peinture à l'huile à l'alcalie, qui est épaisse, qui sèche très vite. Moi, je peins aujourd'hui, demain c'est sec avec la gambline, c'est ça qui est bien. La différence, la peinture à l'huile soluble à l'eau, elle est plus liquide. Elle est moins épaisse, puis elle va sécher lentement, autant qu'une peinture Winton ou PBO ou autre. C'est un temps de séchange d'une semaine environ. Donc, c'est ça la grosse différence. Donc, faire une comparaison avec deux produits complètement différents, c'est peut-être pas vraiment une bonne comparaison à faire. Ok, mais elle te demande si ce serait possible dans les semaines à suivre, c'est ça qu'elle m'a dit. C'est Émilon, regarde, qui vole ici. Ah oui, mais là c'est Émilon que je parle. Émilon royal. Là je parle à Émilon. Isabelle, la demande, est-ce que ça va être possible pour toi, ça serait possible pour toi de faire une vidéo dans les prochaines semaines de qu'est-ce qu'elle a à demander? Ah, c'est ça la question! Oui! Ben oui, c'est possible, c'est possible d'en faire une, oui. Oui. Je pourrais, on va le prendre en note et puis je pourrais faire ça, mais comme je dis, tu sais, c'est comme comparer deux choses qui ne sont pas pareilles, c'est très différent. Ok, elle a une autre question, tu sais qu'on a été la voir Isabelle, elle a deux minots, deux chats. Oui. Ok, puis tu sais que c'est pas grand chez elle, elle dit, quelle peinture tu lui conseilles de faire chez elle, vu que c'est petit, de quelle choisir entre les deux? Pour éviter que le chat, il ne m'attire pas à l'intérieur de la peinture et tout ça. Oui, il s'entend probablement aussi. L'odeur, tout ça, oui, effectivement. Mais moi, je dirais, quand on manque d'espace et qu'il y a des animaux à la maison, qu'on ne peut pas laisser traîner nos peintures comme ça, qu'on n'a pas vraiment notre atelier qu'on pourrait fermer. Le mieux, moi, je pense, c'est d'utiliser de la peinture acrylique. Oui. Parce que ça sèche vite. T'as fini de peindre, cinq minutes après, c'est sec. Le chat, il peut y aller dessus, il n'y aura pas de traces de pattes. Mais je ne pense pas que c'est pour le chat, je pense que ça serait la centaire aussi, aussi, pour les animaux. Pour l'acrylique, oui, pour la centaire. La centaire, parce que ce n'est pas grand chez elle, je me rappelle. La peinture à l'huile soluble à l'eau, il n'y a pas d'odeur, tout va bien, mais il ne faut utiliser que de l'eau pour s'en servir ou des médiums spécifiques qui sont sans solvants. Là, ça reste vraiment, on est dans le soluble à l'eau, on est dans le sans solvant. Il n'y a pas de danger pour la santé, tout ça, mais c'est long à sécher, très long à sécher. Donc... J'ai une autre solution pour... Il y a l'acrylique aussi. Mais si tu ne peux pas, il faut que tu déménages plus grand. Voilà, oui, bien sûr. Dans un château. OK. La deuxième question. Oui. René. Oui. Je n'arrive pas à trouver des pinces pour ouvrir les tubes de peinture qui soient similaires à celles que tu utilises, c'est celle-là. Ça, là, on trouve ça dans les magasins de bricolage. La pince la moins chère qu'on trouve dans les magasins de bricolage, c'est une pince ordinaire, mais très, très ordinaire. Probablement, c'est ça qu'ils prenaient avant pour arracher les dents. Ou dans les magasins arabes, les magasins pas chers, là. Vous allez dans les outils de ces magasins-là, et vous avez cette pince-là qui est très simple, très ordinaire. Si on s'en servait vraiment pour bricoler, pour faire du gros bricolage, desserrer des écrous ou autre, on la casserait, la pince, elle ne serait pas solide. On n'arriverait pas à pincer fort quelque chose avec. C'est pas, tu sais, elle n'est pas vraiment confortable. C'est juste pour ouvrir des tubes de peinture. Et vous savez, il y a des élèves qui venaient à l'atelier, au lieu d'avoir une pince de bricolage comme ça, ils avaient un casse-noisette. Vous voyez cette pince pour casser les noix, et les noisettes. Ça fait aussi bien l'affaire. Au moins, ça coince ton tube. Oui, c'est ça. Parce que de toute façon, ça n'a pas besoin de beaucoup de force. Parce que si le tube est vraiment très dur à desserrer, alors oui, on va avoir de la prise avec la pince, mais d'un autre côté, il va se torsader dans notre main, il va se crever. C'est ça. Mais on pourrait prendre une photo, parce que je ne pense pas qu'elle voit si bien. OK, je vous montre une photo de ma pince. Voilà. Voilà ma pince. OK. On va continuer. C'était sur mon secret pour encadrer mes tableaux. La semaine passée. On va laisser passer le camion. Un gros camion. Deux camions. Ça fait trois camions. Bon. C'est des troncs d'arbres. On n'est pas loin de la route. La semaine passée, tu avais fait mon secret pour encadrer mes tableaux. Oui. Bon. On commence avec Baby King. Bonjour, Baby King. Bonjour, Baby King. Comment as-tu fait ensuite pour faire tenir le tableau? Quand on a un encadrement qui est fini, qui est prêt à être utilisé pour mettre une toile dedans, vu que c'était une toile montée sur châssis, alors il y a deux méthodes. La plus simple, c'est de prendre des clous de la bonne longueur, pas trop long, pas trop court, juste ce qu'il faut, et planter les clous en biais. On le plante dans le châssis et qu'il ressorte sur le côté un petit peu pour aller dans l'encadrement. Mais il ne faut pas qu'il soit trop long, sinon il va traverser l'encadrement, puis ça va faire un dégât. Juste la longueur qu'il faut. Juste, juste. Moi, je mets quatre clous comme ça aussi. Ça dépend de la grandeur du tableau, puis ça va très bien. L'autre possibilité, c'est d'acheter des petites pattes en miroir, des toutes petites pattes en miroir. On met une vis, on le visse, on visse les pattes dans l'encadrement, alors des vises très, très courtes aussi, et la patte en miroir va tenir le faux cadre, le châssis, dans l'encadrement. Si ce sont des toiles cartonnées, des cartons entoilés ou des panneaux de bois très minces, une fois qu'il est mis dans l'encadrement, puisqu'il est rentré à l'intérieur du filet, moi, je mets des clous à plat, à l'horizontale, là, vraiment appliqués sur le bois. J'enforce quelques clous, quatre, six clous aussi, sur les côtés, et les clous vont rentrer à l'intérieur des filets dans ce sens-là. Donc là, il n'y a pas vraiment de danger que ça traverse, parce que ça va dans l'épaisseur du bois. Et comme ça, c'est merveilleux, ça tient très bien. C'est facile, propre, efficace. Il dit qu'il attend la suite de cette vidéo. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas. Il a écrit ça, il attend la suite de cette vidéo. J'attends donc la suite de cette vidéo. Je ne la comprends pas, mais probablement... Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse une vidéo qui montre comment on fait tenir le tableau dans l'encadrement, peut-être. Ah, peut-être. Oui, mais alors là, dans la formation de la peinture, c'est facile, ça y est. Il y a une vidéo sur comment installer un encadrement comme celui-là, et un encadrement aussi flottant. Vous savez, c'est boîte américaine. Je le montre aussi. Alors, j'en profite pour faire un petit message. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la peinture, c'est facile, dans laquelle il y a, je ne sais pas combien de cours, 400 cours, 420 cours, 500 cours, je ne sais plus. Il y a un lien dans la description, sous la vidéo. Vous cliquez dessus et vous obtenez 7 jours gratuits à cette formation. Allez-y. Et comme ça, vous allez pouvoir voir toutes ces vidéos-là. Comment faire tenir le cadre aussi tantôt pour la peinture à l'huile soluble à l'eau. Tout est là-dedans. Bien oui. On continue avec Roland Tétrault. Bonjour Roland. Bonjour Roland. Comment savoir si on doit repeindre un cadre usagé à l'huile ou à l'acrylique? Est-ce que tous les cadres sont faits de bois et peuvent être repeints à l'acrylique? Non, tous les cadres ne sont pas faits de bois. J'ai vu des cadres en plastique, en résine. J'ai vu des cadres en espèce de, ce qu'on appelle ça, du MDF recouvert d'un papier peint collé. Le papier peint qui représente la dorure ou le faux bois collé dessus. Il y a toutes sortes d'encadrements. Les meilleurs, les plus beaux, ce sont ceux qui sont en bois, en vrai bois. Et ce sont ceux qu'on peut retravailler le plus facilement, qu'on peut repeindre ou autre. Donc, de toute façon, qu'il ait été peint avant le cadre à l'huile ou à l'acrylique ou autre chose, le mieux c'est de le poncer. Une fois que vous avez poncé, si en dessous il y a eu de l'huile, il n'y en aura plus, vous allez pouvoir repeindre à l'acrylique par-dessus sans problème. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des encadrements qui ont été peints à l'huile. À moins que ce soit un encadrement artisanal, que la personne en peigne elle-même. Et là, elle aura utilisé de la peinture à l'huile, oui, mais sinon, c'est toujours des peintures industrielles, un peu comme on met sur les murs. Elle te demandait au début, comment savoir si on doit repeindre un cadre usagé à l'huile ou à l'acrylique? Comment? Si on a besoin de le repeindre, c'est parce qu'il est abîmé, il n'est pas bon. C'est ça, qu'il est trop usé, vieux, abîmé, vraiment abîmé. Puis avant de ne le repeindre, de toute façon, il faut le poncer. Donc ça, ça va nettoyer, enlever le gras s'il y en a. Ah, c'est bien ça pour moi. Je suis vieille, abîmée, puis j'ai du gras. Je vais te poncer. Ce n'est pas plus le gras, il est parti un peu, mais il en reste encore. Alors, OK, on continue avec Nicole Berton. Bonjour, Nicole. Bonjour, Nicole. Je voudrais tout le temps remercier mes modérateurs. Ah oui. Qui nous aident beaucoup, beaucoup dans Facebook. Merci beaucoup. Nicole est une de... Une modératrice. Une modératrice. Elle demande, je voulais savoir si je peux utiliser le liquin de la même façon que le médium à l'huile, sachant que le liquin est pour le glacier. Oui, vous savez, quand on donnait des cours à l'atelier, on avait pas mal d'élèves qui utilisaient le liquin comme un médium à peindre ordinaire. Le liquin, on s'en sert pour faire des glacis en utilisant une grosse quantité de liquin et une petite quantité de peinture. Sinon, c'est pas assez transparent, puis on n'obtient pas un glacis. Donc, si vous utilisez le liquin comme un médium à peindre, vous en mettez moins, beaucoup moins. Vous mettez votre peinture avec un petit peu de liquin dedans. Ce qu'il y a, c'est que ça va transformer votre peinture à l'huile en peinture alkyde et ça va sécher beaucoup plus vite, mais sans avoir la transparence du glacis parce que vous n'en avez pas mis beaucoup. Et donc, il y a un bon compromis à faire comme ça, de quantité de liquin versus la quantité de peinture, pour obtenir une peinture qui va sécher plus vite, glisser plus sur la toile, être plus facile à appliquer, jusqu'à obtenir, même si on le souhaite, des couches transparentes, donc comme du glacis. Vous voyez, on a vraiment toute cette marge. Pour ça, le liquin, le liquin original est vraiment très intéressant. D'ailleurs, si vous prenez le médium alkyde de Lefranc bourgeois, écoutez, c'est comme du liquin original. Franchement, le médium alkyde de Lefranc bourgeois, j'en ai, on dirait du liquin original. C'est vraiment très similaire. Oui, c'est vrai. On peut-tu montrer, tu sais, avec Mireille, qu'on était voir en Wittelsheim, en Alsace. Redis-le. Wittelsheim, en Alsace. On était voir Mireille. Wittelsheim ? Oui, c'était tellement cute, la manière qu'elle nous a accueillis. On n'était même pas arrivés, elle sautait. Elle était cute. Elle lui dit, wow. Oui, oui. On a été merveillés. Ah oui, oui. Alors, juste avant de répondre aux questions suivantes, juste un petit intermède rapide. On va vous montrer donc ces tableaux à Mireille, donc en Alsace, qui nous a reçus. Il faut dire qu'elle est très créée. C'est une fidèle abonnée depuis le début. Elle était avec nous, même avant. Même avant, quand je faisais les DVD, elle achetait les DVD en ligne, tout ça. Oui, oui. C'est une bonne, belle personne. Oui, très, très fidèle. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'elle est très créative. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle utilise les cours de peinture. Elle peint les sujets tels que je les montre. Puis, elle va rajouter des choses dessus, des personnages, tout ça. Elle a fait la joconne avec une chouette et un chat. Ah oui. Un chat dans les bras et une chouette sur l'épaule. Elle a fait tes deux triptiques avec un visage collé aussi. En noir et blanc, je pense que c'est un... Je ne me rappelle pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez le voir. Vous allez voir ça. Donc, on vous met tout de suite. Ça dure trois minutes, les images de Mireille. Et elle commence d'ailleurs par un petit morceau de piano. Elle fait du piano aussi. Oui. Puis, restez là. Après, on vous répond à les autres questions. Oui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Pour mettre en séchage rapide, utiliser-le du début jusqu'à la fin. Parce que maintenant, les médiums à séchage rapide, qu'est-ce que c'est? Moi, une fois, j'en ai acheté un. Il est marqué médium à peindre, séchage rapide. Ça a été très long à sécher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Je n'en sais rien, mais je n'ai pas confiance à là-dedans. Moi, je préfère mélanger mon huile de lait avec mon médium, lorsque c'est de la peinture à l'huile normale, pas soluble à l'eau. ou bien utiliser des médiums à l'alquide et ce ne sont plus des médiums à peindre c'est écrit médium à peindre on ne sait pas ce qu'il y a dedans prenez de l'alquide, c'est de l'alquide, on le sait ou bien faites votre mélange vous-même ou n'utilisez que de l'eau et comme je vous dis, les premières couches plus d'eau, les dernières couches moins d'eau et comme ça vous êtes certain que ça va être de plus en plus gras là on contrôle, il faut toujours contrôler ce qu'on met dans la peinture couche après couche pour être certain de ne pas avoir de problème dans le futur, dans les années les décennies qui suivent peut-être même les siècles on continue avec la question de Christian qui je pense que tu as répondu avec elle Christian Bata bonjour Christian il dit question quand en huile non, question quand en huile non, quand on utilise quand on est en peinture à l'huile bon, quand on essaie mieux parce que tu manques quand ok, quand on est en peinture à l'huile on utilise un épaississant ça va, ça va ah oui, c'est vrai oui, c'est excusé là je ne l'ai pas corrigé d'habitude je corrige les phrases mais là ok, on utilise un épaississant quand est-il du gras sommeil faut-il mélanger de l'alkyde avec non, non, attends c'est quoi l'épaississant? oui, c'est ça alors, vous êtes en peinture à l'huile vous utilisez un épaississant est-ce que c'est un médium d'empattement pour peindre au couteau? si oui, il contient déjà les produits cicatifs à l'intérieur donc ça va aider au séchage ça va aider à garder l'élasticité de la peinture, tout ça donc on mélange rien d'autre on utilise l'épaississant stop voilà comme moi des fois je peins au couteau j'utilise le Lucas Butter le beurre de Lucas ça fait tout ça sèche vite ça donne l'élasticité à la peinture ça va permettre à la peinture de ne pas craquer dans le temps tout ça, c'est complet donc je l'utilise du début jusqu'à la fin toujours, voilà et à ce moment-là c'est pas la peine de chercher à rajouter encore quelque chose ok, on continue avec Nadette Guyard bonjour Nadette elle demande quelle sorte de médium transparent parlez-vous dans votre échange avec Johan en passant tout le monde lui a dit Johan Johan, oui c'était ma soeur je lui souhaitais le bon anniversaire mais c'est Johan qu'on a rencontré Johan qu'on a rencontré à Mons, en Belgique et c'était notre question de surprise de la semaine passée oui donc je parlais effectivement pour faire reprendre une peinture acrylique qui avait séché pour aller faire un fondu par après je lui disais tu mets un médium acrylique transparent et tu vas faire ta reprise et tu vas la fondre pour que ça disparaisse après on peut faire pareil en peinture à l'huile et c'est un médium un médium ordinaire un médium à peindre un médium acrylique vous savez le médium liquitex par exemple il y a du médium il y a du médium et vernis il y a du vernis il y a du médium gel médium gel épais tout ça il y a tous ces médiums là mais le médium ordinaire qu'on trouve soit transparent soit mat soit mat soit brillant médium acrylique donc c'est comme un liquide blanchâtre qui devient transparent en séchant on peut utiliser ça voilà un médium très ordinaire ce qu'on appelle le médium à peindre pour l'acrylique ok on continue avec Hervé de Rioc bonjour Hervé bonjour Hervé une question pourquoi quand je fais un personnage la tête est plus grosse que le corps ça c'est pas seulement vous il y en a souvent qui font ça vous savez pourquoi vous faites la tête plus grosse que le corps c'est ce qu'il doit y avoir un problème si vous avez un personnage qui est vu d'en haut effectivement avec la perspective la tête peut être plus grosse mais pas plus grosse que le corps mais plus grosse que ce qu'elle serait normalement vue de face il existe vous pouvez aller chercher ça dans internet le canon du corps humain le canon du corps humain vous allez voir que selon l'âge du sujet selon le sexe aussi homme ou femme la tête va rentrer un certain nombre de fois dans le corps je pense qu'à la base pour un adulte c'est 7 fois ou 7 fois et demi je sais pas mais là encore vous savez ça dépend des personnes vous allez au Mexique chez les mayas ils sont plus petits donc et puis vous allez en Afrique chez les mon dieu il y a c'est que les longs coups non 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 il y a des personnes il y a des grands très très grands les mazai je pense les mazai ils sont très 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 grands très étirés donc c'est sûr que c'est où qu'on était qu'on a dit mon dieu les gens sont grands ici c'était pas en Belgique oui je pense que oui il y en avait tous les gens ils étaient plus grands que nous on s'est trouvé petits selon les régions du monde des fois les gens sont plus grands ou plus petits mais donc ça pour revenir à la question c'est sûr que si vous faites la tête trop grosse et qu'il y a une erreur de perspective de proportion quelque part et le mieux c'est ça c'est d'utiliser en mettant le canon du corps humain sur internet vous allez imprimer la page et puis vous essayez de reproduire le personnage qui est là une fois deux fois trois fois vous allez vous entraîner et mesurer comme ça combien de fois la tête rentre dans le corps et vous allez vous habituer à faire des dessins qui auront des têtes aux bonnes proportions maintenant c'est sûr que la question que vous posez est vraiment très courte et j'ai pas beaucoup d'informations peut-être que j'ai répondu à côté que je me suis trompé je sais pas j'ai essayé de faire au mieux avec une question si courte ben oui on finit avant la question surprise avec Simone Récald bonjour Simone elle est assez longue mais quand même c'est bien je souhaite votre secours au secours au secours j'arrive pour sauver un tableau sauver un tableau oui elle a fini puis elle a offert à un ami elle a peint ce tableau-là à l'huile une marine sur du bois après avoir badigeonné le bois de Gesso pour plus de luminosité oui j'ai suivi votre conseil de peindre une première couche de la couleur complémentaire le rendu était bien sauf que un mois après la livraison la peinture se fissure sur une large bande du tableau la peinture monte de très fines et nombreuses craquelures l'eau bleue outre-mer foncie laisse apparaître des filaments orangés que puis-je faire sur ce grand tableau c'est un grand tableau de 140 cm par 0,80 1 mètre 40 par 0,80 1 mètre par 80 1 mètre 40 par 80 c'est ça qui a demandé quand même beaucoup de travail cette oile oui c'est sûr ça va être très difficile pour moi de répondre à la raison pour laquelle c'est arrivé vous savez le bois il a sûrement travaillé peut-être est-ce que le bois était bien sec avant de commencer à travailler dessus vous savez le Gesso bon c'est sûr quand on applique le Gesso ça mouille le bois ça l'imbibe ça l'humidifie ça peut-être le gonfle un petit peu après vous peignez la première couche en peinture à l'huile couleur complémentaire mettons de l'orange vous laissez sécher après vous mettez le bleu vous laissez sécher j'ai vraiment du mal à comprendre comment ça a pu arriver dans le sens où au contraire au lieu de dilater le bois au fur et à mesure il aurait dû on va dire sécher de plus en plus puis se contracter ce qui est arrivé n'aurait pas dû arriver je ne le comprends pas à moins que le bois après la peinture il ait été stocké que le tableau ait été stocké à un endroit où c'est très humide si au moment où vous avez fait tout ça le tableau chez vous c'était très sec ou la saison aussi peut-être et qu'après ça il est exposé à de l'humidité peut-être que le bois travaille on ne sait pas je ne sais pas le tableau avec Jean-Antoine je ne penserai pas parce que ce n'est pas une question de corriger des profondeurs de la composition ou autre on parle vraiment de la restauration de tableau par contre maintenant quoi faire pour l'arranger maintenant ça c'est très embêtant très difficile parce que sinon il faudrait on a un problème on a un défaut il faut repeindre par-dessus il faut recommencer le tableau sinon ça va se voir ça va rester là je ne vois pas d'autres solutions c'est ça c'est problématique c'est vrai si c'est surtout le tableau que ça a fait ça si c'est juste les endroits et des tâches de bleu outre-mer on remet un peu de bleu outre-mer ça marche mais quand même il faut rester dans les couleurs les valeurs le style c'est problématique c'est un gros problème moi la première chose que je ferais ce que je vous conseillerais c'est peut-être d'attendre voir si le bois va travailler plus ou moins essayer pourquoi pas de mettre le tableau dans un endroit où vous savez que c'est très sec sinon d'attendre peut-être d'une saison à l'autre si ça fait ça d'une saison à l'autre ça fera toujours ça et peut-être qu'il va être beau quand ça va être sec et il va redevenir craquelé quand ça sera humide je ne sais pas je ne sais pas pas du tout je suis vraiment un peu coincé on essaie de trouver des solutions ça il faudrait voir avec un expert en ébénisterie peut-être peut-être ils connaissent le bois oui ça dépend c'est quoi comme un bois est-ce que c'est un panneau de contreplaqué ou est-ce que c'est du bois brut un vrai une planche de chêne ou un truc comme ça vous voyez il faut savoir parce qu'en mettant du contreplaqué vous le savez que le bois est croisé la fibre est dans ce sens puis après dans celui-là puis encore dans celui-là le bois est croisé il ne doit pas pouvoir travailler mais si vous peignez sur une planche de chêne ou de bois brut là il peut y avoir un travail du bois c'est sûr vous pouvez vous acheter une poutre bien carrée moi ça m'est arrivé une fois j'ai acheté une poutre de cheminée je l'ai posée sur ma cheminée une nuit pendant qu'on dormait on a entendu une grosse détonation paf la poutre s'est fendue s'est ouverte en deux comme ça pourtant c'était un bois acheté dans un marchand de cheminée donc c'était vraiment un bois qui était déjà vieux normalement qui était séché mais il n'était sûrement pas assez séché puisque ça a fait ça puis la cheminée ne marchait pas on ne l'avait pas encore allumée c'était neuf mais c'est tout on a la question surprise ben oui alors nous sommes en Suisse et donc je suis allé peindre avec Jeanne Jeanne Boalard qui est aussi une fidèle cliente des formations et des stages elle est venue participer aux stages mais deux fois on a donné les stages et donc là on est juste à côté de chez elle alors elle a la chance de pouvoir peindre à côté de moi ah oui c'est ça comme certaines personnes disent mais c'est ça donc on est allé peindre au bord du lac Léman et puis on est allé peindre dans les alpages en haut à peu près à 1700 mètres d'altitude et voilà donc on a peint ensemble un refuge un chalet suisse qui fait buvette aussi et donc elle m'a posé une question et voilà et tel que promis donc voici maintenant la question surprise la question de Jeanne bonjour Jeanne mais bonjour René bonjour tout le monde comment ça va ? ça va ça va froidement mais ce matin ça allait beaucoup mieux quand on a commencé à peindre ben oui c'est ça on est ici donc on est en Suisse on est en train de peindre attendez un petit peu j'arrange la caméra on peint dehors ici un chalet du moins on essaye voilà et on est arrivé il faisait beau soleil et chaud puis là il fait froid alors c'est très lumineux ce matin il va bientôt neiger non mais les nuages sont alors j'ai une question moi quand on peint comme ça on fait tout notre décor tout d'un coup arrivent des nuages sur la montagne déjà arrière puis un peu plus en avant comment on s'y prend puisqu'il n'y a presque plus d'ombre oui c'est ça quand on commence à peindre donc on a le soleil qui nous donne des belles ombres sur nos sujets et puis après quand les nuages arrivent alors tout a changé complètement on va dire qu'il y a deux méthodes deux façons de faire la première c'est d'appliquer notre première couche le plus rapidement possible en essayant de bien placer nos ombres et nos lumières puis après ça peu importe si le temps change on va continuer avec ce schéma d'ombre et de lumière qu'on a placé dès le début d'accord le deuxième schéma et bien la deuxième possibilité c'est lorsqu'on va commencer notre deuxième couche c'est un peu ce que je fais moi tout le temps quasiment je réévalue les ombres et lumières au moment où je fais ma deuxième couche et là je me pose la question soit je fais comme on a dit au début c'est à dire mes lumières elles étaient plus belles au début et je les conserve je travaille comme ça soit ma lumière au moment de commencer la deuxième couche est belle et les couleurs tout ça c'est mieux à ce moment là je réapplique à la deuxième couche j'enregistre dans ma tête où sont les ombres et lumières et puis je vais travailler de cette manière là mais de toute manière quand on peint dehors quand on est sur le motif comme ça à chaque fois qu'on a des changements de météo qu'il y a le soleil les nuages c'est très difficile c'est vraiment ce qui pose le plus gros problème lorsqu'on fait de la peinture en extérieur et l'autre solution c'est au moment où on va commencer à peindre ou bien au moment où nos lumières nous plaisent le plus c'est de prendre une photo et après ça on peut quand même consulter notre téléphone les lumières qu'on avait au moment où on a pris la photo les regarder un petit peu de temps en temps on ne prend pas la photo pour peindre la photo parce qu'on est sur le motif on peint ce qu'on a sous les yeux mais on va se renseigner sur la photo de temps en temps au besoin pour les lumières les ombres et les lumières à ce moment là et là ça nous permet de ne plus être dans le flou et de voir vraiment qu'est-ce qu'on a à mettre sur le tableau et aujourd'hui avec nos téléphones c'est facile de prendre une photo merci beaucoup pour l'explication j'avais idée qu'il fallait tout brumer partout enfin avec le tableau on a toutes les cimes qui sont ennuagées alors que quand on est arrivé c'était bien dégagé c'est sûr que là si maintenant j'ai presque fini mon tableau et je me dis bon j'aime bien ce nuage qui arrive sur la montagne est-ce que je peux le mettre oui on peut le mettre mais il faut quand même que ce soit cohérent avec tout le reste ça donne une autre ambiance que ce soit cohérent avec les autres lumières qu'on aura sur le tableau c'est ça la peinture sur le motif la peinture sur le vif comme ça c'est ce qu'il y a de plus difficile à cause de ça il faut peindre vite et puis alors quand on fait un tableau un peu plus détaillé c'est sûr que on prend du temps et plus on prend de temps plus on prend de risque d'avoir un changement de température et voilà c'est ça voilà donc ça c'était la question surprise alors merci beaucoup René moi j'ai eu le plaisir de voir l'évolution du tableau à côté le mien était bien sombre et tout là un coup trop lumineux et je regardais chez René et c'était tout à fait harmonieux alors on termine la journée avec de bons tableaux oui merci beaucoup René on finit vos tableaux puis on a froid c'est l'heure d'aller boire le café voilà voilà donc merci beaucoup Jeanne pour cette question j'espère que vous avez appris quelque chose que ça ça continue quand même à apporter des informations comme vous le dites souvent dans les commentaires sous les vidéos que vous apprenez quand même pas mal avec ces séances de réponses aux questions c'est le but c'est comme c'est finalement comme un petit cours théorique à chaque fois ben oui regarde le soleil il sort on est bien voilà donc c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui c'est fini pour aujourd'hui déjà on vous laisse on va vous laisser là-dessus ben nous on va retourner non enfin on a encore une question et réponse mais encore ici en France la semaine prochaine c'est vrai oui oui parce qu'on s'en retourne au Canada le 22 oui c'est ça samedi prochain c'est ça c'est ça donc là c'est sûr nous tournons cette vidéo un petit peu en avance mais normalement au moment où vous regardez cette vidéo samedi nous sommes déjà retournés en France oui ah oui c'est vrai normalement normalement on verra si on trouve de l'essence ah oui c'est vrai sinon on va marcher loin pour aller prendre l'avion après ah oui et voilà donc on vous laisse là-dessus on vous retrouve donc mercredi pour la vidéo technique et samedi pour les réponses aux questions mais je ne peux pas je ne peux pas quitter comme ça sans vous laisser sur quelques images de la Suisse parce que c'est vraiment beau ici ah c'est trop beau quelques belles images trop 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 beau ben oui à très bientôt bye bye à très bientôt Sous-titrage MFP. ... 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